Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la conception de distracteur lorsque l'on met en place des QCM, des questions à choix multiples. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un distracteur ? C'est la mauvaise réponse. C'est-à-dire que si je vous mets un QCM avec 4 réponses possibles, vous en avez souvent 3 mauvaises. Et je vais enfoncer une porte ouverte. Si c'est distracteur, c'est évident que ce sont des réponses fausses, finalement, si c'est trop facile à deviner, le QCM a presque aucun intérêt. Donc déjà, il y a un travail à faire pour faire en sorte que ces distracteurs soient un peu complexes, qu'il y ait un peu d'ambiguïté, de subtilité, pour qu'on puisse se tromper. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire l'exercice. Mais dans cette vidéo, j'aimerais aller plus loin et de penser le distracteur comme un révélateur de conception erronée. Donc je vais m'expliquer un petit peu en introduisant d'abord avec la question de le diagnostic automatique de lacunes de conception erronée avant de développer une réflexion assez brève sur tout ce qui est aide au diagnostic humain des lacunes de l'apprenant. Et on va parler un petit peu, notamment, de didactique. Donc, les recherches en intelligence artificielle en éducation, notamment sur ce qu'on appelle les STI, les systèmes tuteurs intelligents, dès les années 80, avaient permis de développer des travaux sur l'identification automatique des lacunes de l'apprenant. Et ce qu'on appelait en anglais les « buggy rules ». Disons que l'apprenant, soit dans un QCM, choisit une mauvaise réponse, soit va réaliser une action dans un programme informatique ou soumettre un code informatique qui va être analysé automatiquement, ou donner une réponse numérique, où il faut faire un calcul, on va donner un chiffre. Et, en fin de compte, à force d'exercice, le tuteur va faire un profil de l'apprenant. Et un des classiques, c'est les travaux des années 85 sur, par exemple, des tuteurs intelligents, des IA, qui vérifiaient vos compétences en programmation. Et en fait, là, disons que, voilà, par exemple, il y a une action idéale de l'apprenant. Si tel est le but et que l'apprenant utilise cette fonction, alors il a bien compris le concept, et ils avaient fait des liens avec les buggy rules, c'est-à-dire qu'on considère que si l'apprenant veut faire cet objectif, je ne vais pas entrer dans le détail, et qu'il utilise cette approche-là, par exemple, la fonction list au lieu de la fonction append, c'est qu'il avait une conception erronée du fonctionnement de cette fonction. Et donc ça, automatiquement, on est capable de faire un diagnostic, quelque part, de l'apprenant. Alors, on peut faire une analogie avec la médecine, où il y a des IA, vous regardez IBM Watson Health, c'est assez utilisé dans le monde anglo-saxon, où on va avoir des arbres de décision qui sont parcourus par la machine, notamment, là, en l'occurrence, c'est plutôt des systèmes experts, et on va aider le médecin à trouver la maladie du patient en fonction des symptômes qui l'entrent dans la machine. Alors, c'est assez peu développé en France, bien davantage dans le monde anglo-saxon. Alors, le problème avec cette automatisation du diagnostic des conceptions erronées, c'est une question de fiabilité. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs possibles, et pour une erreur donnée, beaucoup de causes possibles de cette erreur. Beaucoup de conceptions, il y a une infinité de nuances dans les conceptions erronées, et on a besoin, souvent, d'avoir une analyse humaine, et d'avoir, on peut faire ce qu'on appelle une approche semi-automatique du diagnostic des conceptions erronées. Et là, le numérique, qu'est-ce qu'il joue comme rôle ? Il joue un rôle de aide au diagnostic humain. En fait, il va fournir des suggestions, en tant que conception erronée de l'apprenant, mais en définitive, l'humain va trancher. Soit des suggestions, donc, soit des indices. Et donc, comment est-ce qu'on procède ? C'est qu'en fait, en amont, sur le problème qui nous intéresse, il faut avoir réalisé ce travail de catalogue de conceptions erronées classiques, et ensuite, faire le lien entre des distracteurs de données et une conception erronée en particulier. Et donc, l'idée, c'est de faire des distracteurs qui sont des pièges, entre guillemets, qui visent à identifier un problème en particulier. Je vais vous l'illustrer comme ça. C'est que l'idée ici, c'est qu'on va multiplier les pièges pour être sûr du diagnostic. On va faire beaucoup de QCM, je vais le mettre comme ça. Par exemple, on va avoir trois QCM. En rouge, vous avez des distracteurs. Donc là, c'est de la conception de QCM. Et en vert, la bonne réponse. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais multiplier les pièges pour être sûr du diagnostic. Et en bleu, ça va être à chaque fois des pièges pour révéler une conception erronée donnée. Donc là, je suppose ici, dans cette diapositive, qu'il y a deux types de conception erronée que je peux vouloir faire apparaître. La bleue et la orange. Et vous avez en orange ceux qui révèlent la conception erronée 2, et en bleu ceux qui révèlent la conception erronée 1. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier simplement à une réponse à un QCM. Ça peut être une erreur d'inattention. Mais en revanche, si on a plusieurs fois l'apprenant qui choisit un distracteur qui révèle une conception erronée de données, alors on a un faisceau d'indices concordants pour légitimer le fait qu'effectivement, il a cette conception. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, de se focaliser sur ces conceptions erronées puisqu'en fin de compte, parfois, elles sont plus dangereuses que l'ignorance. Parfois, c'est plus dangereux quelqu'un qui croit savoir quelque chose et qui se trompe que quelqu'un qui ne sait pas réellement et qui, à un moment donné, peut éventuellement se renseigner et trouver la bonne réponse. Sur le plan didactique, ça a été beaucoup discuté, enfin, ça a été pas mal discuté dans la littérature francophone. Et dans cette vue-là, l'erreur est un peu le symptôme d'un obstacle non franchi, en fait. Et ça renvoie au concept d'objectif-obstacle de Jean-Louis Martinan, qui a été un peu repris après coup par Astolfi, qui est extrêmement intéressant. Et dont on ne parle pas assez souvent, on considère des objectifs pédagogiques comme, en fait, il faut atteindre le niveau de l'expert. Alors que dans la conception didactique de l'objectif-obstacle, je vous donne un exemple d'un article d'Astolfi, sur apprendre par franchissement d'obstacles, c'est de dire, de toute façon, il y a des obstacles classiques et l'apprentissage, ça ne considère pas juste à répéter les bonnes réponses, mais aussi avoir intégré quelles étaient les mauvaises réponses, avoir fait ce travail de franchissement. Et dans les travaux dont Martinan et Astolfi, développent ce concept, ils vont reprendre des exemples historiques. Par exemple, quand on veut comprendre le fonctionnement du système solaire, le géocentrisme est un obstacle, enfin, une conception erronée du fonctionnement du système solaire qui est un obstacle classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on se fie à nos simples sens, quand on est enfant, on voit le soleil qui tourne autour de la Terre et ça correspond à un vrai changement de paradigme d'imaginer que c'est l'inverse, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, même si quand on se place sur le sol et qu'on regarde en l'air, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc ça, c'est un obstacle classique et en fait, on obtient dans absolument tous les domaines de ce type d'obstacles, que ce soit l'informatique, la biologie. Les didacticiens, souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux pour, sur un champ donné, révéler quelles sont les conceptions erronées. Et donc, si on peut vraiment se fonder sur les travaux des didacticiens pour avoir ce catalogue de conceptions erronées et ensuite, à partir de là, en dérivés, des distracteurs, des QCM qui vont permettre de révéler ces conceptions. Ça, c'est une conception assez intéressante et là, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, là, on aurait en bleu les distracteurs qui révèlent une vision géocentrique de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire en fin de compte mais qui demande un peu de réflexion sur le plan didactique et pédagogique et c'est quelque chose qui mériterait d'être nettement approfondi. Alors, en termes de perspective, voir les choses de cette manière, c'est entièrement repenser le rapport à l'erreur. Donc, l'idée, c'est que l'erreur n'est plus un révélateur, c'est un révélateur mais ce n'est plus une faute. Ce n'est pas que ça, en tout cas, ça nous permet de nous positionner par rapport à des obstacles à franchir. Et donc, ça, évidemment, c'est un changement assez conséquent par rapport à une conception assez française de l'erreur comme vous.